La situation reste maîtrisée par les forces armées, aboulées en chefferie de Bahama-Badjire, en territoire de Djougou. Et c'est après l'attaque d'un site déplacé à 3 km de ses centres de négoces, massacre attribué aux miliciens de la Côte d'Éco. Des sources locales précisent que ces génocidaires ont investi ces villages à 23 heures et locales avant de ôter la vie de ces vulnérables en coups de machette et des armes à feu, dont les enfants et les femmes, bilan provisoire. Une cinquantaine de morts et plusieurs blessés pour le gouverneur de province, ces massacres constituent un crime contre l'humanité avant de rassurer la population. La détermination du gouvernement congolais a imposé la paix et restauré l'autorité de l'État, l'Étourie, a dit le porté-parole de Fardis et l'Étourie. Je vous remercie. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Étourie et au nom de toute sa population, nous compatissons avec les familles des victimes des cruautés causées par les attaques de groupes armées et de Côte d'Éco. Et nous condamnons cette façon des tuerries sur les populations civiles innocentes qui n'ont même pas un moyen de défense et pire encore sur le site de déplacés. Ça, c'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Nous assurons à notre population. Actuellement, les forces de défense et de sécurité ont mis toutes les voiles dehors pour rassurer et protéger de plus en plus cette population. Et nous demandons encore une fois que cette population puisse faire confiance aux forces armées. Précisons qui, cette attaque intervient après celle du site des déplacés d'Héro où une trentaine de personnes avaient été lâchement abatties par les mêmes miliciens. Les forces armées congolaises ont renforcé leur effectif dans plusieurs localités, du groupe Mabadiango, précisément dans les villages Mandibé 1 et D, Apienzi 1, D et 3, en chefferie de Wale-Sevonkoutou, dans les territoires d'Iromou, sous les instructions du commandant axe opérationnel, commandant Luna, le général Mougis Samoulek Joseph, le commandant des bataillons, le colonel Sami Bagouma, accompagné par d'autres officiers militaires, ont à l'occasion visité le militaire FRDC commis dans ses positions. Le colonel Sami Bagouma a appelé ces derniers à travailler et à veiller sur la sécurisation de ces entités. Le chef du groupe Mabadiango, un détaillé type Tolo héritier, qui s'est réjoui de ce déploiement des militaires FRDC, pense que ça permettra à sa population de regagner ces villages qui sont occupés par les soldats loyalistes. A lui d'ajouter que cette population doit dénoncer tout mouvement de l'ennemi. C'est Koutimié dit qu'il n'est pas encore temps de demander la fin de l'état de siège. Kitu nitaomba kwa populasyon ni kolaborasyon na militaires na kudenosei. Kitu ya mbaye yale ambapo wanaona, wanakuja araka, wakisha ona ambapo kitu inyeko mbaye, wanakuja kuelea. Nena shukuru etade sieze kwa sababu wanaendelesha kupiganisha madui haji muisho. Loro, japo kuwa kazi hajaisha, mutawezi kutoka kwenye kazi. Loro, wale ambapo wana se maibi watouliye, etat di sieze yange maliza kazi, m'dye wa sivile watakouji. De son côté, la population du village Apiyinzi 3 a indiqué la situation est calme, justifiée par les entrées au champ, qui n'est pas facile avant le déploiement de forces armées congolaises dans cette partie du territoire d'Irumu. Rappelons qu'à ce jour, la situation sécuritaire demeure calme d'à plusieurs localités de la chefferie, de Valaissevonkoutou et Basile, des entités du territoire d'Irumu. Je tiens d'abord à féliciter le travail de nos forces armées. Vous voyez, comme je n'ai jamais cessé de le répéter, ici en Ituri, ce sont les Ituriens qui s'entretuent. C'est plus les Ituriens. Évidemment, des fois, ils ont l'appui des gens du Nord Kivu, spécialement de Béni dans ses environs. Ceux de l'Ituri, ils achètent les armes pour leurs frères, ils tuent et leurs frères. Ils commencent d'abord par violer, tuer leurs frères et soeurs, et quand ils ne peuvent pas y arriver seuls, voilà, il y a ces gens-là, il y a d'autres maï-maï qui quittent ailleurs pour venir les appuyer. Je crois que la population iturienne doit comprendre que le temps de la paix est arrivé. Peut-être quand vous voyez cette arme qui est là-bas, qui est un PKM, les gens ne peuvent pas s'imaginer le degré d'attrition que cette arme peut causer. Je réponds au nom de la dame Nema Boutu. Nema Boutu ? Oui. Vous êtes Iturienne ? Oui. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allées acheter cette arme-là pour aller approvisionner leurs frères. Et pour que leurs frères fassent quoi ? Avec cette arme, qu'ils permettent d'abord à ces qu'on viole leur mère, qu'on viole leur soeur, qu'on tue leur frère, qu'on tue leurs parents, et voilà, ce sont des femmes qui font ça. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai répété encore que tous ceux qui ont un lien avec cette population-là, tous ceux qui peuvent parler à cette population, ça ne sert à rien de mentir, qu'ils disent à cette population d'arrêter. Nous, nous ne cesserons jamais de le répéter et de sensibiliser cette population. Cette arme-là, ce n'est pas contre les ADEF, non ? Vous pouvez leur poser la question, cette arme-là n'allait pas utiliser... Est-ce qu'à Djougou, là-bas, on utilise cette arme pour tuer les ADEF ? Non, c'est pour tuer les militaires congolais. Et comme ils sont très malins, ils ont des gens qui les représentent à Kinshasa, ils vont tuer leurs frères, ils vont tuer nos militaires, et à Kinshasa, il y a des gens qui vont dire, voilà, qui vont commencer à injurier l'armée, à traiter l'armée de n'importe quel nom. Parce qu'eux, là, sont en train de faire du travail. Ce sont des relais de tout cela qui font du mal à ce pays-ci. Et je voudrais que les gens le comprennent. Ce que vous détruisez, c'est votre pays. Ce que vous détruisez, c'est votre province. Cette province qui a autant de richesses. Malheureusement, chaque fois que vous tuez, chaque fois que vous violez, vous dites que ce sont les autres. Non, c'est vous, elles sont là. Elle a des enfants contre qui on peut utiliser cette arme-là. Mais non, elle préfère prendre ça. Regardez l'âge de ce jeune garçon-là. Tu as quel âge? 24 ans. Quel groupe? C'est par hasard que tu es arrivé ici. Ok. Donc, voilà ce que vous voulez un peu montrer à la population aujourd'hui. Nous sommes en train, de l'autre côté, nous sommes en train, sur la RN4, nous sommes en train de nous battre, de combattre les indéphiles. Là où nous avons neutralisé la dernière fois les Somaliens et les Tchadiens. Et voilà les gens qui sont en train... Ils viennent de Béni. Ils viennent de Getty. Voilà les gens qui sont en train de les appuyer. Mais ils ont toujours des répondants à Kinshasa qui les défendent. m'ont peso, qui les enfants sont en train de Saxe. Est-ce que ça t'ag nós? C'est qui nous rapprochons. Il ugual a qu'unначateur, originé de Getty. C'est l'âge ? C'est l'âge ? D' telaект ? Cara, là-bas ? C'est l'âge ? C'est l'âge ? Votre ? Les preuves sont là. Quand vous les arrêtez, non. Les gouverneurs militaires, ils s'intéressent à autre chose. Non, ils mentent, ils sont incompétents. Voilà. Et toujours les mêmes. Toujours les mêmes, hélas. En tout cas, une fois encore, mes très sincères félicitations. C'était au sortir d'un échange avec le lieutenant général Luboya Kachamadjouni ce mercredi. Nous sommes venus d'abord, premièrement, pour lui présenter les civilités. Aussi, lui annoncer l'objet de notre visite, qui est de lui présenter les stades qui est en construction à Bougna. Il lui présentait les travaux. C'est ça l'objet de notre visite. Le stade est déjà construit. Maintenant, nous sommes dans sa phase finale. La phase finale, c'était la pose de la pelouse synthétique. Et nous sommes passés pour inspecter cette pelouse en vue de lancer maintenant les activités du stade. Dans le même cadre, l'ingénieur Dédoné Bofala Elanga appelle la population hétourienne à cultiver la culture sportive, notamment le paiement du billet, car l'entretien de ces nouveaux stades en dépend. A l'implantation du stade, on sous-entend l'aménagement de l'RTG, on sous-entend le vestiaire, on sous-entend le bureau administratif, le bureau antidopage et ainsi de suite. Cette phase-là, c'est déjà fin et prêt. Il reste maintenant la deuxième phase, qui va compléter l'aspect sécuritaire. Ce sont l'évacuation et les essais de secours. Parce que dans ces stades, la culture que vous voyez, c'est la culture interne. On ne peut pas prendre 10 000 personnes pour qu'elles sortent dans un seul endroit. Non, ça ne peut pas se faire. Si on ne paie pas les tickets, comment on fera face aux coûts de la maintenance ? Finalement, une visite mixte est prévue dans le prochain jour au stade Kindia par la délégation de l'Agence congolaise des grands travaux venus de Kinshasa et les membres de l'administration militaire. Question de palper du doigt l'état d'avancement de ces travaux. A deux mois du lancement des travaux de réhabilitation de la route Saké-Walikale par le gouvernement militaire du Nord-Kivu, les travaux avancent avec une vitesse de croisière. Le constat est celui des envoyés du gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima, qui s'est surrendu sur les lieux. Trois entreprises sont affectées sur cette route. Il s'agit notamment de la société Prémidis Construction S.A.R.L., la société Simba Construction et la société Biem. Dans la première phase, Prémidis Construction S.A.R.L., très expérimentée dans la modernisation des infrastructures routières, a fait avec brio les 35 km sur les 88 km Saké-Massi-Sikachébéré. Total satisfaction du directeur à l'intérim de l'office de route. Tant que j'ai changé de la route, nous sommes très satisfaits. Nous sommes au PK 145 de la RP 1029, Saké-Massi-Sikachébé, où l'autorité nous a notifiés comme surveillants. On trouve que ça marche, donc il faut encore beaucoup d'efforts que nous allons recommander aux entreprises. Le chef de division des TPI, l'ingénieur Samboura, n'a pas manqué, au terme de cette visite d'inspection, de congratuler Prémidis Construction et d'autres sociétés, grâce auxquelles ces routes deviennent carrossables. Nous sommes vraiment ravis de constater qu'ils sont à ce niveau. On peut évaluer qu'ils sont au-delà de 15%. Ils ont une méthodologie faite en synergie avec la mission de contrôle et la mission de surveillance. On espère que la suite sera très bonne avec cette méthodologie. Donc ils attaquent d'abord les points chauds et puis ils vont venir pour faire les petits travaux de reprofilage et terrassement par après. De son côté, l'ingénieur Pacifique Pataouli, coordonnateur intérim du bureau d'études du gouverneur dit donc qu'il vous, ces travaux sont un succès. Aujourd'hui nous sommes très satisfaits parce que nous nous rendons compte que nos entreprises sur les trois lots, ils sont vraiment en train de travailler avec acidité. À l'endroit des entreprises, c'est de fournir encore plus d'efforts parce que d'ici deux à trois mois, nous voulons que le véhicule vienne de Goma jusqu'à Walikale. Le choix de l'autorité provinciale de Nortivu sur ces entreprises est correctement justifié. Premier ministre Constriction et S.A.R.L. étant sur les routes de Kiwanja Manbasa et en Autouris, reste une société fiable aux yeux de ses partenaires. Quoi qu'il en soit, jusqu'au fin mars prochain, les usagers de la route Saki-Walikale ne feront qu'un jour pour arriver à destination. La dite formation vous accompagnera le nom de votre carrière tant militaire que civile. Le centre de formation et recyclage en informatique du groupe des écoles supérieures militaires a lancé sur le marché de l'emploi 61 apprenants parmi lesquels 41 militaires et 20 civils. La cérémonie des remises, des attestations, des participations et des cadeaux a été présidée par le général de brigade Diour Mouchaïl, Jean-Baptiste, chef d'état-major des commandements général des écoles militaires au nom du commandant du groupe des écoles supérieures militaires empêché. Dans son mot, le général Diour a évoqué le but de la création de ses centres de formation et recyclage en informatique qui est aujourd'hui à sa huitième promotion. Il a à la même occasion prodigué des conseils aux respirendeurs d'intérioriser les matières apprises et faire dès l'apprentissage de l'outil informatique et une culture. Le général a enfin appelé tous les ambitieux militaires et civils de venir emboîter les pas à l'ère prédécesseur pour la consolidation des opérations civiles aux militaires. En fait, nous militaires, on ne forme pas les chômeurs. On ne forme pas les gens qui gardent la matière en eux. On forme les gens qui mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Vous serez bientôt lancés sur les marchés d'emploi où vous trouverez beaucoup de gens qui ont fait l'informatique de part et d'autre. Faites-vous distinguer. Ne soyez pas complexés. Les militaires, vous avez appris à côté des civils, soyez en mis et marchez en mis. C'est de cette façon que nous faisons. Nous ferons montrer à notre population que nous sommes là pour leur sécurité, pour leur protection et pour leur épanouissement. Le paix des temps que vous avez fait dans ces centres, nos amis civils, vous avez compris que les militaires, nous sommes là pour vous. Les militaires, nous sommes là pour votre cause. Les militaires, nous sommes là pour vous soutenir. Soutenez aussi les militaires partout où vous serez. Partout où vous allez travailler. Et nous demandons aux parents ici présents qui ont accompagné les enfants, leurs amis, leurs frères, pour festoyer avec eux. Le centre est ouvert à tout le monde. Envoyez vos frères, vos amis, vos enfants. Nous allons les accueillir et nous allons les former. Pour sa part, le représentant du chef de promotion, le lieutenant Badosa Mouanano, Christus, est venu sur les différents modules enseignés et la durée de formation avant de rendre un vibrant hommage au commandant général des écoles militaires. Nous voici arrivés à terme de notre formation en sciences informatiques qui s'est étalée du 10 octobre 2021 au 21 janvier 2022 et qui a permis aux 59 lauréats devant vous d'apprendre en théorie et pratique les modules que voici. Une station à l'informatique Windows, Word, Excel et PowerPoint. La promotion est baptisée sous le nom de l'honorable Solange Massoumbou. Cette formation a permis à chacun de nous d'avoir une bonne maîtrise de 5 modules et numéres CO. Pour cette circonstance, nous rendons un vibrant hommage au commandant général des écoles militaires. Nous vous réveillons pour l'encadrement et la qualité des services transmis. Prenant la parole, l'honorable Massoumbou Kognéniezi Solange, marraine de la 8e promotion, a exprimé sa joie pour le choix porté à sa personne. Elle a ensuite remercié la hiérarchie militaire pour l'initiative de formation civile et militaire en informatique qui est un outil très capital dans l'administration et dans la gestion des affaires. Madame Solange Massoumbouko a enfin félicité les lauréats du jour pour leur réussite. Il est temps pour moi de vous féliciter au nom de tous les élus de Kichassa, de tous les élus nationaux et aussi de féliciter l'école supérieure militaire qui n'éménage aucun effort malgré les conditions difficiles et ainsi de lancer un appel à toute la République de soutenir nos forces armées dans cette mission louable de formation. Je félicite la 8e promotion et je remercie encore tous les organisateurs d'avoir apporté le choix sur ma modeste personne. Je serai toujours là avec vous. Il s'y est de signaler que le centre de formation et recyclage en informatique consacre à sa formation de bureautique à la maintenance de l'outil informatique. La haute cour militaire a poursuivi vendredi 28 janvier 2022 l'audition des prévenus général-major Iji Laïave Jean-Luc et capitaine Moukande. Après avoir reçu le serment du général-major Assoumani en qualité de juge assesseur en remplacement du général-major la cour a confronté les deux prévenus au renseignant colonel Mboko et lieutenant colonel Pindou sur le charroi automobile de la base logistique centrale. Pour le colonel Mboko commandant du bataillon transport de la base logistique centrale la synthèse de l'état du lieu présentée devant les juges accuse un manquant des véhicules de la base logistique centrale de 2015 à 2018. Le prévenu Iji La a reconnu qu'un camion Waf se trouve dans sa résidence jusqu'à ce jour en plus de celui qu'il a cédé au sujet malien Boubakari Koulibaly moyennant 4000 dollars américains. Le prévenu Moutande a nié avoir autorisé la sortie de trois unimog de la base logistique centrale avant d'imputer cette responsabilité au commandant. Le renseignant Ajidon Kapiamba est revenu sur le voyage qu'il a effectué en 2015 par véhicule de la base logistique centrale avec le chauffeur premier sergent-major Mandoka au village Mawanga du Bandondou pour transporter les cossettes de manioc et le maïs destinés aux particuliers. Le renseignant lieutenant-colonel Pindu Kambole Kiki ancien directeur adjoint de renseignement à la base logistique centrale dit avoir saisi 21 véhicules de cette unité sur les routes de dessert agricole au Bandondou et au Congo central. A l'audience il a reconnu certains chauffeurs qui étaient à bord qu'il a arrêté et déféré devant les juges. La cour présidée par le lieutenant général Mutombo Katala Etienne de Joseph a renvoyé l'audience au vendredi pour la poursuite de l'instruction. Monsieur le président de la haute cour militaire Mawanga Mon Gérard L'audience et le séjour est soigné. Elle nous reprendra le quartier de l'instruction. A vos soins mon Gérard Armour et Repos. Le Jean des Brigades Ilondo et Fondo commandant 14ème région militaire et commandant place civile province de Kinshasa a conféré le 27 janvier dernier dans la salle de réunion de son état-major avec tous les commandeurs de camps militaires de la garnison de Kinshasa. Au menu de cette rencontre concocter des stratégies pour éradiquer l'insécurité provoquée par les phénomènes Koulouna dans les camps militaires combattre l'insalubrité et protéger les domaines militaires conformément aux instructions du chef d'état-major général de Fardessé le gendarmer Mbalamous et Célestin lors de sa récente réunion avec le commandant de camp et la garnison de Kinshasa. Le commandant 14ème région militaire a d'abord appelé à ses interlocuteurs les missions qui leur sont dévolues avant de prêter l'orée attentive aux propositions faites par chaque commandant de camp. A l'issue de cette rencontre les gens c'est exprimé en ces termes Ici dans cette réunion nous avons fait que répercuter le message c'est-à-dire qu'à l'issue des instructions récits par les chefs d'état-major général nous avons pris des stratégies de mesure pour mettre fin à certains problèmes qui rongent les camps militaires notamment l'insécurité dans les camps militaires et nous avons voulu organiser des patrures mixtes pour mettre tous les cas à l'appui des communes Deuxièmement c'est par rapport à l'insalubrité et enfin aux mesures des expoliations Tous les camps sont vendus On ne sait pas qui vend les camps Tous les terrains tous les espaces sont vendus Alors il fallait prendre des mesures contre tout ce qu'il y a comme expoliation dans les camps militaires Les jours suivants soit les vendredis 28 janvier 2022 le numéro 1 de FARDC pour la vie de Kinshasa s'est rendu à l'entrée principale du camp lieutenant Kohlkokolo sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre pour rappeler aux éléments commis à ses postes le respect strict des instructions sur l'accès aux installations militaires dans le camp Kohlkokolo Le Jailondo a par ailleurs instruit les colonnes diplômés d'état-major Kazumba à Dinanga Balène commandant du bataillon pour redynamiser le service intérieur Le Jailondo Le Jailondo Le Jailondo Le Jailondo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501